Enfin, au sport, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour la Révolution de Saint-Lazare. Les hommes d'Éric Labrosse ont subi deux durs revers au cours du week-end. Vendredi, à Saint-Gabriel de Brandon, les Montagnards ont été sans pitié pour la Révolution. Ceux-ci ont plié les chaînes 4-0 permettant à l'adversaire 25 lancés et un filet en avantages numériques. Samedi, à domicile, soirée tout aussi difficile pour la Révolution. Cette fois, ils ont baissé pavillon 5-1 devant les Flames de Gatineau. Seul moment de réjouissance pour Saint-Lazare, le but de Bailey-Blinet-Morissette, son huitième de la saison, en dix rencontres. Leur Révolution a maintenant une fiche de deux gains, sept revers et une défaite en prolongation depuis le début de la présente campagne. Ils se trouvent maintenant au sixième et dernier rang de la division Martin-Saint-Louis avec seulement cinq points. Les prochains matchs sont prévus à Valleyfield demain soir à 19h30 alors qu'ils visitent les Braves. À domicile, ils seront de retour ce samedi, une fois de plus sur le coup de 16h, alors que le Titan de Princeville sera de passage à Saint-Lazare. Voilà ce qui complète le segment Vaudreuil-Soulange de ce bulletin d'information. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada